Bonjour à tous, c'est un plaisir de se retrouver ce matin et d'ouvrir la parole ensemble. La dernière fois, enfin une des fois précédentes, j'avais prêché, je vous ai parlé d'intelligence artificielle, je vous avais même montré un exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là, j'avais demandé à l'intelligence artificielle de générer une image à partir de textes, et je ne sais pas si vous avez testé, il y a un nouveau moteur qui est sorti pour générer des images à partir de textes qui sont encore plus bluffants, c'est absolument extraordinaire ce que l'on peut faire, et puis ces dernières semaines on a beaucoup entendu parler de Tchatch GPT, qui est une intelligence artificielle conversationnelle, où on peut dire, dans mon frigo j'ai deux tomates et quatre navets, dis-moi une recette que je peux faire en moins de dix minutes pour quatre personnes, et instantanément l'intelligence artificielle vous sort une recette avec ses ingrédients, en moins de dix minutes pour quatre personnes. Cette semaine on a appris que l'Italie avait interdit Tchatch GPT. Et je ne sais pas, peut-être que vous avez vu qu'il y a une tribune, un article qui a été signé par plus de mille chercheurs, dont Elon Musk, fondateur de Tesla, de SpaceX, parce qu'il craignait en fait, il craignait un scénario à la Terminator 2, je parle souvent de Terminator 2, où l'intelligence artificielle prend les humains comme une menace potentielle pour sa propre survie. Et là on est passé de la science-fiction des années 90 à la réalité de 2023. Et donc on se pose la question, que doit-on faire de cette technologie, et comment réguler tout cela ? Elon Musk va même jusqu'à dire que selon lui, l'intelligence artificielle est parmi les trois menaces les plus dangereuses pour la survie de l'humanité. Et que selon lui, si rien n'est fait rapidement, l'intelligence artificielle causera certainement la fin de l'humanité. Grosse ambiance. Une question à vous poser ce matin. Que feriez-vous si vous saviez que la fin du monde approche ? Que feriez-vous si vous saviez que la fin du monde approche ? Prenons ensemble la première lettre de Paul aux Thessaloniciens et lisons dans le dernier chapitre, chapitre 5. Je vais lire les 11 premiers versets. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien, vous-mêmes, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Voilà ce que je crois que le texte de ce matin veut nous dire aujourd'hui. Le jour du Seigneur arrive certainement, marchons dans la lumière en attendant. Le jour du Seigneur arrive certainement, marchons dans la lumière en attendant. Paul aborde ici une autre question des Thessaloniciens en ce qui concerne introduit une question que les Thessaloniciens ont posée à Paul dans le passage précédent. Il répond à leur interrogation pour ceux qui sont morts et en particulier la question sur la résurrection. Mais qu'en est-il de la résurrection de ceux qui sont déjà morts ? Et ici, la question est posée par rapport à la venue du jour du Seigneur. Alors peut-être un petit détour pour expliquer cette expression du jour du Seigneur. Qu'est-ce que c'est ? Le jour du Seigneur, c'est une expression, un motif que l'on retrouve chez les prophètes de l'Ancien Testament. Par exemple, Esaïe avertit « J'émissais car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Le prophète Amos déclare « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel ? Il sera ténèbre et non lumière. » C'est un jour terrible, nous dit Joël. Un jour redoutable, nous dit Malachi. En fait, le jour du Seigneur, c'était vraiment l'espérance du peuple de Dieu. C'était le jour annoncé que Dieu avait promis à son peuple le jour où il reviendrait triomphant sur terre pour délivrer définitivement son peuple en battant ses ennemis. Le jour où Dieu viendrait habiter au milieu de son peuple où il serait son Dieu, il serait leur peuple et ils habiteraient pour toujours dans sa présence, dans le pays que Dieu leur avait promis. Le jour du Seigneur, c'est la fin de l'histoire pour le peuple de l'Ancien Testament. C'est le jour où la fin est sonnée, le jour où Dieu finalement achève l'histoire de la rédemption, achève ce salut qu'il a commencé et qui définitivement purifie le peuple pour que le peuple puisse vivre dans la présence de Dieu. Voilà ce jour du Seigneur, mais en même temps, c'est un jour terrible pour les ennemis de Dieu, un jour de jugement. Et dans le Nouveau Testament, le jour de l'Éternel devient le jour du Seigneur Jésus. Les apôtres du Nouveau Testament font le transfert entre le jour de l'Éternel qui était l'espérance pour le peuple de l'Ancien Testament au jour du Seigneur Jésus où quand il reviendra, tout ce que Dieu avait prévu pour le jour du Seigneur de l'Éternel s'accomplira au retour de Jésus-Christ. Et on voit que le texte de ce matin commence par, en ce qui concerne les temps et les moments. Apparemment, les Thessaloniciens voulaient savoir quand est-ce que ce jour allait arriver, quand est-ce que Jésus allait revenir pour instaurer son règne, pour instaurer son royaume, quand est-ce que le roi allait revenir en gloire au milieu de son peuple ? Alors, pourquoi il voulait savoir ça ? Pourquoi il se posait cette question des temps et des moments du retour de Christ ? Peut-être une des raisons qu'on trouve dans la lettre, c'est qu'il souffre. Plutôt, dans la lettre au chapitre 1, on apprend que les Thessaloniciens souffrent d'une forme de persécution. Elles voulaient tout simplement savoir quand ils allaient être délivrés de cette souffrance. Le jour où le Seigneur revient, le Seigneur Jésus, c'est un jour terrible pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est un jour de joie, un jour de célébration, un jour de victoire. Enfin, le roi revient. Enfin, le roi va nous délivrer de notre péché. Enfin, le roi vient triompher définitivement de ses ennemis. Enfin, le roi anéantit la mort et le péché, il vient habiter au milieu de nous et nous pouvons jouir de sa présence dans l'éternité. Et dans la souffrance, quelle plus grande consolation et quelle plus grande espérance que d'attendre ce jour. Nous serons délivrés de tous nos maux, de tout ce qui nous accable. Nous serons dans la présence de Jésus. La suite du texte nous donne peut-être une autre raison et les deux sont probablement liés. Peut-être que les Thessaloniciens avaient peur de ne pas être prêts. Et si Christ revenait que nous n'étions pas prêts ? Et si on voulait se préparer pour ce jour, mais que finalement, Christ revient et nous trouve pas prêts ? Et alors, c'est plus facile de se préparer quand il doit revenir, n'est-ce pas ? D'où la question des Thessaloniciens. Régulièrement, des pseudo-prophètes annoncent une date pour le retour de Jésus. Ça fait beaucoup de vues sur YouTube, n'est-ce pas ? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Et souvent, ces prophètes se basent sur des savants calculs. Alors, pas si savants que ça, souvent. Et comme à chaque fois les calculs ne sont pas bons, on trouve une autre formule. Mais Jésus l'avait annoncé pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et à la résurrection, les disciples, après la résurrection, les disciples demandent au début du livre des actes, auprès de Jésus, et il lui demande « Mais quand est-ce que ton royaume viendra ? » Et Jésus répond « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc ça, petit conseil, si quelqu'un vous annonce une date concernant le retour de Jésus, dites-lui de se taire et arrêtez de l'écouter. Paul rappelle, dans notre texte, et il reprend là une parole de notre Seigneur, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, on ne sait pas quand. » Ce sera un jugement inattendu. Dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens qu'on verra dans quelques semaines, on voit qu'apparemment, certains ont saigné que le jour du Seigneur était déjà là. Mais Paul rappelle aux Thessaloniciens « Mais ce n'est pas possible. Il faut que certaines choses se passent avant. » Et il parle dans sa deuxième lettre de l'homme de péché, un homme qui représente la révolte suprême contre Dieu. Cet homme doit venir avant le jour du Seigneur. Et donc, Christ ne reviendra pas n'importe quand dans le sens où certains événements doivent se passer, des signes doivent précéder sa venue, mais en même temps, Paul nous rappelle que quand Christ reviendra, ce sera soudain, qu'on ne peut pas prévoir précisément la date de son retour. Impossible de le prévoir, impossible de l'annoncer. C'est ce que Paul souligne quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine fondera sur eux. Et là, il y a bien sûr une ironie, « paix et sécurité », c'était un slogan dans l'Empire romain qui se targuait justement de maintenir une certaine paix dans tout l'Empire. et Paul dit « mais ce sera quand tous les hommes diront paix et sécurité que Christ reviendra. » On ne pourra pas le prévoir. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous faisiez le 22 mars à 15h50, c'était un mercredi. J'étais allongé sur le canapé de mon salon en train de travailler dur. Je me reposais. Et là, il y a une voiture qui a percuté la maison. Je me lève, je vais voir dehors, il n'y a pas de voiture. et je me demande ce qui s'est passé. J'ai pensé que la voisine n'avait été projetée contre le mur. Mais je n'ai rien entendu derrière. Apparemment, elle allait bien. Et plus tard, Alexandra revient et me dit « t'as senti le tremblement de terre ? » Je lui ai dit « ah ouais, je l'ai senti. » Une seconde avant, j'étais tranquillement allongé. Et la terre a tremblé. Un jour, alors que les hommes se croient à l'abri, Christ va venir pour juger tous les hommes. Et l'insouciance va faire place à l'angoisse. Jésus explique dans l'évangile de Matthieu « ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du fils de l'homme. En effet, dans les jours précédents le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du fils de l'homme. Et ce jour-là, nous dit Paul, tout ce qui fait la confiance des hommes sera illusoire face au jugement de Dieu. Mes amis, rien, rien ne peut nous garder du jugement de Dieu sinon Dieu lui-même. Rien ne peut nous garder de la colère de Dieu sinon la grâce de Dieu. Tout ce que les hommes ont construit comme barrière, tout ce que les hommes ont construit pour se protéger volera comme une vulgaire tente qu'échoua dans une tornade. Ce jour-là, les hommes seront emportés par le jugement de Dieu comme ils ont été emportés au temps de Noé. Et permettez-moi d'insister parce que le sujet est grave. Le texte parle de ruines au verset 3. Il parle de la colère de Dieu au verset 9. Et si ce matin vous vous posez des questions et si ce matin vous ne savez pas en sécurité auprès de Dieu, courez à lui. Courez à lui. Il est comme une forteresse nous dit sa parole pour ceux qui se confient en lui. Ne remettez pas cela à demain. Demain, vous ne savez pas si Dieu vous donnera le souffle. Aujourd'hui, approchez-vous de lui et confiez-vous en lui. Comme la femme enceinte ne peut échapper aux douleurs de l'accouchement, les hommes n'y échapperont pas. Le jour du Seigneur est donc inattendu, soudain et inévitable, nous dit Paul. Dans les versets qui suivent, les versets 4 à 10, Paul dresse un contraste entre les ténèbres et la lumière et il dit à ses lecteurs vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes des enfants de lumière. Il faut comprendre que dans la Bible, la nuit et le jour ont une portée symbolique. La nuit fait parfois référence au mal par opposition au jour. La nuit, c'est le moment où les méfaits se commettent. C'est encore vrai aujourd'hui, encore plus vrai à l'heure où l'éclairage public n'existait pas. Et souvent, on souligne que c'est la nuit que le mal arrive. Jésus a été livré de nuit. et donc la nuit et le mal sont opposés à la lumière et à Christ. Et plus que cela, il faut comprendre que Paul, il est en train de parler ici d'une vision de l'histoire. Dans la pensée juive, l'histoire est découpée en deux grands moments, l'âge présent et l'âge à venir. L'âge présent qui est dépeint comme une période de nuit, de ténèbres sombres qui est caractérisée par le mal et l'âge à venir qui devait être inaugurée par le Messie qui est dépeint comme le jour. Et dans l'espérance juive, le jour, c'est le moment où justement le jour de l'éternel arrive et que la nuit fait place au jour, que le mal fait place à la gloire de Dieu qui vient au milieu de son peuple pour l'éclairer. Et la Bible présente Jésus justement comme, je lis en Luc, le soleil levant qui nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et on l'a lu tout à l'heure, Pierre décrit les chrétiens comme ceux que Dieu a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et donc, si je résume, les ténèbres symbolisent l'âge présent mauvais et le mal qui le caractérise, mais Jésus qui est la lumière de Dieu est venu éclairer les hommes et inaugure le jour qui se lève. Mais Jésus, et c'est cela aussi qui a étonné non seulement les apôtres mais aussi ceux qui les écoutaient, Jésus nous dit l'histoire n'est pas séparée en deux, il introduit un troisième temps, un temps en fait où les deux âges, l'âge présent et l'âge à venir se superposent. Les juifs attendaient que le Messie arrive et que tout soit réglé d'un coup et en gros, la vision de l'histoire, c'était le monde était mauvais depuis Adam, le Messie arrive, le jour de l'éternel arrive, les hommes sont jugés et ceux qui se confient en Dieu vivent avec lui sous son règne dans sa gloire. Mais Jésus vient et il repart. et il dit à ses disciples je reviendrai et ce sera là le jour que vous attendez mais en attendant c'est le temps de ma patience. Est-ce que vous savez pourquoi on trouve des coques sur les clochers de nos églises ? C'est bizarre, non ? Il y a un coque au-dessus des clochers des églises. Le coque c'est un vieux symbole chrétien. Le coque il fait quoi ? Il chante quand ? Au lever du jour. Le coque c'est celui qui annonce le lever du jour. Et ce symbole nous dit que nous chrétiens sommes finalement comme des coques qui annonçons le jour qui va se lever. Alors que tous ceux qui sont autour de nous dorment nous nous annonçons parce que nous savons que le jour va se lever. Le coque nous dit un nouveau jour se lève. Les ténèbres vont passer et la lumière va arriver. Et finalement dans ce temps de la patience que Jésus a inauguré et que Jésus viendra achever à son retour nous en tant que chrétiens nous annonçons la lumière qui arrive. Comment en étant nous-mêmes des lumières ? Et c'est ce que on a lu tout à l'heure dans Pierre. On est un royaume de prêtres. Le but du prêtre c'est d'être des médiateurs. Et on annonce les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son incroyable lumière. Les chrétiens sont donc des enfants de lumière mais ils vivent dans un monde de ténèbres. On est coincé entre deux temps. Ils sont comme des flambeaux qui brillent dans la nuit dit Paul dans une autre épître. Et donc bien que dans un monde de ténèbres notre conduite n'est plus celle des ténèbres. Vous n'êtes plus ténèbres nous dit Paul. Vous êtes lumière. Notre conduite est empreinte de justice de vérité de paix et de grâce. Et donc quand la Bible aborde on le voit ici très clairement quand la Bible aborde la question de la fin des temps la question du retour de Jésus elle ne le fait pas pour assouvir notre curiosité pour qu'on échafade un petit peu des plans et des calculs savants pour remettre notre réveil pour ne pas louper quand Jésus reviendra. Le but ce n'est pas de nous lancer dans des calculs douteux. La question n'est pas chronologique la question est toujours éthique. La question n'est pas comment savoir quand cela arrivera mais comment être prêt quand cela arrivera ? Et le texte d'aujourd'hui nous donne trois conseils pour être prêt. Premier conseil les versets 6 et 7 veillons et soyons sobres nous devons veiller et être sobres ce qui est normal en plein jour normalement Paul insiste pour appuyer le point verset 7 en effet ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Ils filent la métaphore ils soulignent l'indifférence ils soulignent la débauche de ceux qui ne connaissent pas Dieu et disent mais c'est normal finalement que ceux qui n'aiment pas Dieu ne s'intéressent pas à lui ne se soucient pas de lui plaire mais Paul nous rappelle ici comme dans tout le Nouveau Testament nous faisons ce que nous sommes nous sommes des enfants de lumière alors nous vivons comme des enfants de lumière Dieu nous demande simplement de vivre conformément à ce qu'il a fait de nous Paul nous dit vous voulez être prêt faites ce que vous êtes veiller c'est éviter tout ce qui nous endort tout ce qui nous engourdit comme le froid engourdit nos membres souvent même sans que l'on s'en rende compte j'ai oublié un extrait d'un article paru sur un médias pas du tout chrétien qui parle des effets des séries sur nous qui non j'ai pas levé pas la main j'allais dire qui regarde des séries de temps en temps je sais que tous ceux qui ont internet le font et que les autres osent pas le dire je lis l'extrait la série est la plus puissante des morphines elle nous rend absents au monde elle nous endort et nous apaise et par notre dépendance naturelle aux récits enfouis au plus profond de nous notre envie de connaître les rebondissements à venir aussi superficiels soient-ils elle nous y enchaîne tous ceux qui ont un smartphone ont déjà fait l'expérience de regarder du contenu de scroller et puis finalement on lève la tête et on se rend compte que deux heures sont passées ne croyez pas que ceux qui regardent pas des séries ne sont pas concernés je peux vous citer quelques séries qui marchent bien avec ceux qui regardent la télé ça marche pour tout le monde qu'est-ce qui nous endort qu'est-ce qui nous permet de nous échapper et qui parfois nous emporte à la dérive voilà de quoi nous devons nous garder Paul appelle aussi à la sobriété celui qui s'enivre perd ses moyens mais celui qui est sobre est maître de lui-même il est alerte il reste vigilant il est sur ses gardes il veille à son comportement sur la crête de la vie il fait attention à ne pas glisser et tomber dans la pente de la tentation et Pierre utilise la même expression à la fin de sa première lettre il dit soyez sobre veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera soyez sobre veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant les enfants de lumière les chrétiens n'essayent pas d'échapper à la réalité par un sommeil ou une ivresse qui endorment ou qui atténuent la dureté de la situation ils restent éveillés ils restent alertes comme des sentinelles et c'est le deuxième conseil que Paul nous donne au verset 8 revêtons l'armure des vertus chrétiennes Paul ne nous donne pas des choses compliquées ou des choses mystiques ou des choses cachées pour être prêt pour le jour du Seigneur il nous dit simplement vivez en chrétien remettez l'armure des vertus chrétiennes et ici on retrouve le trio foi espérance et amour qu'on retrouve souvent dans le Nouveau Testament notre vie elle est caractérisée par notre foi en Dieu notre amour pour les autres et notre espérance dans le salut à venir voilà ce qui nous définit et voilà comment nous préparer au retour de Christ nous dit Paul et là encore c'est pas quelque chose de nouveau pour les Thessaloniciens il a dit au début de sa lettre Paul nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières nous nous rappelons sans cesse l'oeuvre de votre foi le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père l'oeuvre de votre foi le travail de votre amour la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ foi espérance amour et Paul nous dit revêtez cela mettez cela comme un habit mettez cela comme une armure pour résister dans les temps mauvais pour lutter au milieu des ténèbres voilà vos armes voilà ce qui vous gardera vous le savez déjà vous le faites déjà mais continuez persévérez et ne croyez pas que vous devez faire autre chose que cela ne croyez pas que vous devez faire quelque chose de spécial continuez à vous accrocher à Dieu par la foi continuez à manifester de l'amour les uns pour les autres dans l'église et en dehors de l'église et continuez à nourrir votre espérance pour le jour du Seigneur à venir qui viendra vous délivrer de tout mal troisième conseil qui est plus un rappel plus un encouragement que vraiment un conseil rappelez-vous votre salut les versets de 9 et 10 rappelez-vous votre salut le jour du Seigneur on l'a dit c'est une pièce à deux faces colère pour les uns salut pour les autres c'est ce que Malachi disait je vous lis en Malachi 4 voici le jour vient ardent comme une fournaise tous les hautains et tous les méchants seront comme du chôme le jour qui vient les embrasera dit l'éternel des armées il ne leur laissera ni racines ni rameaux mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable pour ceux qui se croient en sécurité aujourd'hui sans Dieu l'apparente tranquillité du présent fera place à la colère à venir mais pour les chrétiens les souffrances du temps présent débouchera sur la délivrance à venir et nous pouvons nous rassurer de ce salut à venir cette espérance n'est pas un vague espoir cette espérance c'est une assurance à laquelle nous nous accrochons comme une encre pour notre foi c'est une attente certaine qui est fondée sur le plan de Dieu regardez verset 9 Dieu ne nous a pas destinés à la colère mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus Christ et Paul les rassure ici et Paul nous rassure aujourd'hui ce que vous vivez la persécution le mal que l'on que l'on vous fait ce n'est pas la manifestation de la colère de Dieu pour vous pourquoi ? parce que la colère de Dieu pour vous est retombée sur Christ ce qui nous arrive ce n'est pas que Dieu est en colère contre nous parce qu'il ne nous a pas destinés à la colère mais à la possession du salut et parfois nous pouvons croire parce que nous oublions que la colère de Dieu contre notre péché est retombée sur Christ pour nous qui nous sommes confiés en lui parfois nous pouvons croire que Dieu est en colère contre nous et qu'il nous punit pour notre péché mes amis Dieu a puni Christ à notre place ne croyez pas que ce qui peut vous arriver aujourd'hui ou demain est le résultat de la colère de Dieu sur votre péché sa colère il a fait retomber sur Christ un péché que vous avez fait une situation dans laquelle vous êtes ne mérite pas la colère de Dieu quand il l'a déjà déversé sur Christ notre assurance n'est pas basé sur l'intensité de nos sentiments sur la ferveur de notre foi tout cela peut varier tout cela peut fluctuer mais la volonté de Dieu est immuable et c'est ce que rappelle Paul ici celui qui s'est engagé pour nous Dieu nous mènera à bon port et rien ni personne ne pourra nous séparer de son amour il nous a destiné à la possession de notre salut il nous a élus de toute éternité pour être ses enfants bien-aimés et partager la gloire à venir et vivre pour toujours avec lui voilà ce à quoi nous sommes destinés verset 10 une attente certaine parce qu'elle est fondée sur l'oeuvre de Christ parce que Christ est mort pour nous à notre place afin que soit que nous veillons soit que nous dormions nous vivions ensemble avec lui ici Paul change peut-être vous êtes un peu troublés avec ce veiller et veiller et dormir ici Paul change de métaphore veiller et dormir il reprend la métaphore de veiller et dormir être vivant ou être mort du passage précédent et il rassure encore les Thessaloniciens vous rappeler et se poser la question dans le passage précédent mais qu'en sera-t-il de ceux qui sont morts à la résurrection et à ce qu'ils vont aussi ressusciter là Paul le rappelle ceux qui sont encore vivants quand Christ reviendra ceux qui sont déjà morts quand Christ reviendra tous nous vivrons avec lui ne craignons pas la mort parce que la mort n'a plus d'emprise sur nous parce que Christ l'a vaincu à la croix et nous pouvons avancer dans les difficultés nous pouvons avancer dans la persécution nous pouvons vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous parce que nous savons qu'un jour nous vivrons avec lui aussi certainement que l'oeuvre de Christ est complète totale parfaite et qu'il a tout accompli conclusion verset 11 j'ai commencé avec la question que feriez-vous si vous saviez que la fin du monde approchait je ne sais pas ce que vous avez répondu dans votre tête peut-être certains sont pointilleux ils sont diables et ça dépend est-ce que la fin du monde c'est pour demain c'est dans dix mois regardez comment Paul conclut lui à la question du jour du Seigneur la question au début c'est en ce qui concerne les temps et les moments du jour du Seigneur regardez sa conclusion verset on sait pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà le jour du Seigneur arrive certainement marchons dans la lumière en attendant voilà ce que Paul nous appelle à faire et voilà ce que nous voulons faire en église en attendant le jour du Seigneur on veut s'encourager les uns les autres à marcher dans la lumière vous vous rappelez une fois dans la prédication sur Hébreu j'ai qualifié l'église d'arme d'exhortation massive une arme d'exhortation massive on veut s'encourager en veillant sur notre foi et sur notre marche avec Dieu foi espérance amour notre foi on veut s'encourager quand c'est dur et pas seulement quand c'est dur parce qu'il nous arrive des pépins dans notre santé mais quand c'est dur parce que notre foi est mise à mal parce que il est probable que si nous souffrons suffisamment longtemps notre foi soit attaquée nous voulons nous encourager quand nous traversons les épreuves nous voulons nous encourager quand nous luttons contre le péché et je remercie l'honnêteté de Guillaume tout à l'heure de nous avoir confessé quelque chose qu'il traverse et je veux prier Dieu pour l'encourager et je veux moi-même l'encourager on veut prier les uns pour les autres on veut prier les uns avec les autres on veut se reprendre quand on s'égare le faire avec amour bien sûr mais le faire avec courage parce que cela menace notre foi on veut se rappeler quand on s'éloigne quand on ne s'est pas vu depuis longtemps quand on n'a pas partagé un temps d'assemblée depuis longtemps quand on ne s'est pas vu au groupe de maison depuis longtemps quand on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps on veut s'encourager à l'amour les uns pour les autres et je crois que bientôt on aura des occasions avec les agapes j'ai hâte que ça revienne dimanche excellent merci du rappel maintenant alors on pourra déjà mettre ça en pratique dimanche on veut se rappeler notre espérance on veut se rappeler que Dieu nous a destiné au salut que rien ne peut entraver son plan se rappeler quand nous traversons le doute et je sais que certains ici traversent des périodes de doute et on veut se rappeler ces choses rappeler notre espérance et la sûreté de notre assurance pas avec des bons sentiments mais avec la vérité de la parole de Dieu comme le fait Paul ici ceux qui se confient en Christ n'ont pas à craindre l'avenir car Dieu les destine à la gloire parce que Christ est mort pour nous afin que nous vivions pour toujours avec lui je vais prier Père Céleste merci pour ce texte qui nous rappelle que ce jour où Christ reviendra sera un jour terrible pour les uns merveilleux pour les autres et en attendant Seigneur nous voulons être comme des coques qui annonçons ce jour et qui chantent au milieu des ténèbres que ce jour va se lever et avertir ceux qui sont autour de nous de se réveiller nous voulons continuer à vivre dans l'amour dans la foi dans l'espérance comme des enfants de lumière toi qui nous as délivré des ténèbres pour nous faire partager sa lumière nous voulons être un avant-goût de ce que nous vivrons dans l'éternité avec toi au milieu des ténèbres nous voulons briller de ta lumière Seigneur nous voulons annoncer ta lumière celle qui vient éclairer les ténèbres et Seigneur prépare-nous à l'opposition parce que nous savons que ceux dont les péchés sont dévoilés rejettent celui qui les dévoile aides-nous Seigneur à nous accrocher à toi à dépendre de toi à dépendre de ton esprit qui nous équipe qui nous accompagne qui nous envoie nous voulons être une communauté de lumière Seigneur qui brille ensemble pour toi et par toi Amen